Les plus diluviennes ont encore fait des morts en Côte d'Ivoire. Six personnes sont mortes dans un éboulement aujourd'hui à Attecoube-Moussicro. Les maisons censées les mettre à l'abri des intempéries ont cédé face à la force des eaux. Elles se sont écroulées aux environs de 3h du matin ce jeudi. Un drame qui a choqué les rivérins. Des pleurs, des larmes, des secouristes couverts de boue en pleine fouille dans les décombres. C'est le triste décor qui a régné ce matin dans le quartier de Moussicro, à Attecoube, suite à l'éboulement qui a fait 8 victimes, dont 6 décès et 2 blessés. Pour les parents des morts, la situation est insoutenable. Au nombre des personnes tuées, un jeune couple, parrain d'un bébé de 2 mois, lui aussi décédé dans cette tragédie. Il y avait une maison, une archivée juste derrière, et la domicile. Donc c'est cette maison qui a coulé sur eux. Donc c'est un frère du quartier, vu qu'il y a un problème des maisons, il a décidé de déménager ici, avec sa femme. Sa femme même venait d'accoucher il n'y a pas très longtemps de cela. Donc maintenant elle est venue avec son bébé, il a perdu sa femme. Sa femme même pratique lui-même, ils ont de la vie. Premier ministre Patrick Hachis est rendu sur le théâtre des opérations pour constater les dégâts et apporter le soutien du gouvernement. Il a sensibilisé les populations installées sur les zones à risque quant à la nécessité de quitter ces endroits. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir, des destructions, je dirais, sont entreprises. Mais on se rend compte que ces populations reviennent. Dès que les agents sont partis, elles reviennent. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là où elles sont. Mais quand on assiste à des grandes comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc, nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Au total, ce sont 54 sites sensibles, abritant près de 25 000 personnes, qui ont été identifiés à Abobo, Anyama, Atecoubé, Bingerville, Kokodi, Portbouet et Yopougon pour limiter les catastrophes en saison des pluies. Selon Patrick Hachy, 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés afin d'effectuer la destruction de ces zones à risque et déplacer les populations qui y vivent. C'est parti ! C'est parti !